Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Alors, pendant que d'autres personnes sont au Salon de Paris pour voir des voitures électriques, moi j'ai plutôt choisi de venir ici à Padoue en Italie près de Venise pour le Auto Depoca. C'est un salon un peu équivalent en rétromobile, sauf que là c'est le plus grand d'Europe. L'année dernière, il y avait 5000 véhicules, donc ça va être un truc vraiment très sympa. Allez, c'est parti ! En plus, je suis à la journée avant-première. Alors, j'ai pu avoir les entrées, donc l'accréditation presse pour la journée avant-première, donc ça c'est top. Donc, on va commencer tout de suite à faire le tour. Alors, je ne vais pas vous montrer les 5000 véhicules, parce que là, la vidéo va durer 3 heures. Allez, on va commencer avec du concret. Là, on a une exposition de Ferrari classique. On commence ici, par exemple, avec une Ferrari 125 Sport. Donc là, c'est la première Ferrari de 1947. Voilà, avec le V12, 118 chevaux. À l'intérieur de cette première modèle Ferrari. Avec le compteur là, gradué jusqu'à 80 km à l'heure. Un petit rétroviseur là-bas. Le levier de vitesse, vous avez vu l'emplacement aussi, c'est un peu bizarre. Un tout petit saut de vent là. Ensuite, ici, nous avons une 750 Monza 1954. Ici, une 250 GT Coupé 1958 avec un V12 240 chevaux. 250 km heure. Alors, ce sont des voitures là, je vois qu'ils viennent du musée Enzo Ferrari à Modène. Ici, nous avons une 246 GTS Dino. L'intérieur là, de cette 246 GTS avec les sièges Aytona bicolore. Une tuerie. Puis là, on a une F40. Donc la F40 évidemment, un mythe automobile. Et ici, une 265 GT B4 dite Daytona. Très belle config avec ce bœuf ciel. Avec les bandes françaises. C'est pour rappeler une version Tour de France. On a une Lotus Esprit. Alors oui, il y a beaucoup de soleil. On est en Italie. Il fait chaud en plus. Voilà, Lotus Esprit Turbo. Magnifique. Dessinée par Giuliaro. Celle-ci, c'est la plus belle selon moi. Enfin, elles sont toutes belles de toute façon, les Esprits. Alpha Romeo Montréal. Voici, nous avons la Ferrari 296 GTB. Magnifique. Personnellement, je suis fan du design. Malgré que ce soit un V6, pour moi, c'est une vraie Ferrari d'ailleurs. Elle chante très bien. Et c'est là que Ferrari sont forts. Parce qu'en fait, même si c'est un V6, ok, on peut crier au scandale. Même si c'est pas la première fois qu'ils en font. Ils ont quand même réussi à faire une voiture incroyable. Ils nous font oublier que c'est un V6. Mais c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment très forts. Que ce soit en perf ou quoi que ce soit. C'est pas grave du tout, le fait que ce soit un V6 pour celle-ci. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ils ont fait la même chose avec le Pure Sandway. Ils ont fait très fort aussi. Parce que moi, le premier, j'ai pris au scandale quand ils ont dit qu'ils allaient sortir un SUV. Et finalement, ils ont fait un espèce de coupé avec les portes antagonistes et tout. Et ils ont mis un V12 quoi. Et un Atmo. Donc voilà. Du coup, ils ont réussi à faire un truc incroyable. Donc on voit que Ferrari sont vraiment très forts. Voilà. Alors juste pour rappel, c'est un V6 hybride. Donc le moteur thermique fait 663 chevaux. Et après, cumulé avec le moteur électrique, on arrive à 830 chevaux. 0 à 102 secondes neuf. Donc voilà. On lui pardonne. Fait que ce soit un V6. Alors, on est en Italie. Mais on trouve quand même des Françaises. Là, on a une SM Cabriolet. Très rare. Ici, nous avons une Stan Martin DB4. Ici, c'est le stand d'un revendeur automobile. Donc là, on a une Ferrari 300 litres GTB. Qui est à vendre à 118 000 euros. Je trouve ça énorme. Une petite Alfa Romeo 6C. Là, on a une Ferrari 456 GT. En Bordeaux, c'est assez rare. Jolie config. 99 000 euros. Je trouve ça assez cher aussi. La vache ici, elle ne rigole pas sur les prix. Là, on a une Honda NSX. Elle est à 160 000 euros. Je trouve ça vraiment énorme. Eh non. Regardez, je ne vous mens pas. 160 000 euros. Les prix, là, ça devient vraiment n'importe quoi. Non. Une F355. Berlinetta, toute bête. 170 000 euros. Il y a un truc que je n'ai pas compris dans le principe. Mais c'est énorme. Là, pareil, on a une 512 TR à 300 000 euros. Alors, soit je loupais quelque chose, soit il y a un souci là. Parce que là, même celle de Johnny, elle s'est vendue moins cher que ça. Et on trouvait ça déjà énorme. Et là, on a une 430 GTC. Donc, c'est version challenge de la 430. Alors là, là-dedans, c'est une vraie porcherie. Quoi que non, il n'y a pas que des Porsche. Je vois que derrière, là, il y a une Ferrari, Maserati, Lancia. Enfin, ouais, un petit peu. Lamborghini Espada. Donc, c'est la fameuse Lamborghini 4 classes. Avec le V12 en position avant. Le V12 qu'on retrouve sur la Miura. Ford GT40. Je ne sais pas si c'est une vraie. On va regarder d'un peu plus près cette fameuse GT40. Le moteur, déjà. Taille des pneus. Vrai ou pas ? Je ne vais pas vous dire. Généralement, je pars dans le principe que c'est des fausses comme ça. Alors, après, nous avons encore un revendeur. Donc, avec ici, une McLaren 675LT. Alors, ici, nous avons une Lamborghini Huracan. Et pas n'importe laquelle. C'est la série spéciale Avio. Seulement 250 exemplaires. En hommage à l'aviation. Donc, on peut voir qu'elle a déjà des bandes qui traversent. Ici, deux bandes. On va distinguer. Et surtout, la cocarde ici. Cocarde italienne avec marqué L63. Alors, ensuite, ici, nous avons une Lamborghini Diablo. 225 000 euros. Alors, moi qui espère m'en payer une un jour. Là, les prix sont hyper élevés ici, je trouve. Ah bon, ouais. Une voiture vraiment incroyable. Après, en gris, ce n'est pas la meilleure couleur, je trouve. Mais bon. Après, on a deux petites Lotus Exige, là. Magnifique config. Que ce soit celle-ci, là, en bleu, avec la bande orange, là. Et les jantes or. Très belle avec les petites touches de rouge, là. Et celle d'à côté, verte. Très sympa également. Et ensuite, on a la concurrence italienne. Donc, l'Alfa Romeo 4C. Non, elle est à 106 000 euros. Mais je trouve les prix énormes. Les prix sont énormes, ici. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un marché, là, qui explose, mais c'est un truc de fou. Là, c'est pareil. Cette Maserati Grand Sport Cabriolet, elle est à 90 000 euros. Je trouve ça énorme. À l'inverse, celle-ci, je la trouve vraiment pas chère. Donc, c'est une SLS AMG Roadster. Et elle est à seulement 175 000 euros. C'est vraiment bizarre. Là, je ne comprends plus vraiment le marché, là. C'est bizarre, bizarre. Après, ici, on a une BMW à 520 000 euros, celle-là. C'est une 3.8 CSL. Il faut que ça chère. Après, ici, on a plusieurs Ferrari. Donc, là, on a une 308 GT 4. 105 000 euros. Là, c'est pareil. Il faut arrêter. En plus, elle a une config un peu spéciale. Un vert, intérieur vert. Ici, nous avons une GT C4 Pousseau. Une 355. Alors, celle-ci, elle est à combien ? 103 000 euros. En face, on a des 550 GTB Fiorano. Donc, là, on est à 160 000 euros. 160 000 euros pour les deux. On va choisir. Moi, je prends la rouge. Une Testarossa, prise sur demande pour celle-ci. Donc, je ne pourrais pas vous dire. Après, on a Lancia Delta Intégrale HF. Des lignées Martini. Et là, on a la 037 Rally. Martini également. Prix sur demande pour celle-ci. Donc, je ne peux pas vous dire. Ici, nous avons une alignée de Porsche 356 Speedster. Donc, des voitures largement inspirées des coccinelles. C'est normal. C'est le même fondateur. Ferdinand Porsche. Alfa Romeo 1900 CSS Touring. Très joli. Stan Martin DB24. Mazerati Ghibli. Ensuite, ici, nous avons une Daytona Spider. Et là-bas, on a une 250 GT par Zagato. Alors, vous voyez, les prix sont vraiment bizarres. Parce que tout à l'heure, on avait une 512 TR qui était à un prix énorme. Et là, celle-ci, 165 000 euros. Donc là, on est dans les prix. Il n'y a pas de souci. Mais l'autre, je ne sais pas pourquoi. Ce qui justifie le prix de 300, je ne sais plus combien. C'est énorme. Là, nous avons une petite Asset Cobra. C'est une Pilgrim. C'est une réplique. Ensuite, nous avons pas mal de petites Lancias sympathiques. Ici, on a un Ritmo Abarth. Alors, vous le savez, je ne suis pas très Porsche. Mais là, je vais m'attarder quand même sur celle-ci. Parce que regardez le coffre avant avec le cuir, là. Et même l'intérieur. L'intérieur, il est incroyable, je trouve. Alors, je me demande si ce n'est pas des séries un peu néo-rétro. Dites-moi dans les commentaires. Parce que du coup, comme je ne suis pas forcément fan de le port, je ne connais pas trop. Mais si c'est ça, si c'est une voiture neuve, en fait, qui a un look vraiment rétro, j'adore le principe. Et là-dessus, je reconnais que Porsche, ils sont forts. Parce que c'est une des seules marques de sport. Enfin, par exemple, Ferrari, il n'y a plus du tout de boîte manuelle. Et chez Porsche, je reconnais qu'ils pensent quand même aux véritables passionnés. Et ils font encore des modèles en boîte manuelle, etc. Voilà, ils reviennent un peu en arrière sur certains trucs. Et ça, c'est top. Rolls-Royce Corniche. Alors ici, nous avons une Iso Rivolta Fidia. Très rare. J'adore le design de cette voiture. C'est particulier, mais j'aime bien. Et ouais, c'est une voiture très rare en plus. Regardez l'intérieur. Superbe. Nazerati 3500 GT. Bentley Continental R. Continental GT. Stan Martin Rapide. Club Berlin et Stan Martin. J'ai l'impression que je n'arrête pas d'en voir en ce moment. Mais là, on a donc Alfa Romeo RZ. Dessiné par Zagato. Avec un design très spécial, mais une voiture très rare. Alors là, je viens de rentrer dans le premier hall. Et il y a des voitures à perte de vue. Et c'est que le premier hall. C'est vraiment un truc de fou, ce salon, j'ai l'impression. Ah bah regardez. 360 Modena. Boîte manuelle. Prix sur demande. Bon, de toute façon, les boîtes manuelles codent plus que les boîtes F1. Alors, j'adore les petites inscriptions qu'ils mettent sur les voitures pour les vendre. Conditionni maniacali. Donc il y a une 308 GTS. Et là, on a une 360 Modena justement. Manuale Harissima. Rouge, jante noire. Boîte manuelle. Et avec des sièges baquets. Par contre, les jantes noires, personne, j'aime moins. Je préfère soit anthracite comme une naine ou d'origine. Bon, à partir de maintenant, je vais m'attarder vraiment sur les modèles les plus, on va dire, les plus emblématiques. Parce que là, il y en a tellement. Donc là, on a une 512 BB, par exemple. Superconditionni. Et Excelsa, je ne sais pas ce que ça veut dire. Une Dino ici. La Dino, elle est à 745 000 €. Une Clio V6, phase 1, à 68 000 €. Alfa Romeo 8C Competicione. Une voiture absolument magnifique. 355 000 €. Une des voitures les plus belles au monde et un des plus beaux sons aussi de l'automobile. C'est V8 Ferrari. Une petite Bugatti type 44 Torpedo, à 850 000 € si ça vous dit. Je crois que depuis que j'ai dit que ces voitures étaient rares, je n'arrête pas de vous en montrer dans les vidéos. Donc là, on a encore une RZ. Alfa Romeo RZ, par Zagato. En jaune. Par contre, en jaune, déjà, c'est rare. Mais en jaune, encore plus. Et là, à côté, la SZ. Donc la version coupée. Vraiment spéciale, le design. Alors si on regarde les prix, celle-ci, elle est à 99 000 €. Ou 100 000 € quoi. Et la version roaster, elle est à 125 000 €. C'est bon. Alors oui, le design est très spécial, mais le truc que j'adore sur ces voitures, ce sont les 6 feux carrés, là, à l'avant. Alors les 4C, c'est en train de prendre de la cote. Bon, tout à l'heure, c'était abusé le prix qu'on a vu. Là, c'est plus raisonnable, mais c'est quand même assez élevé. 77 000 € pour celle-ci. Celle-ci, elle est à 92 000 €. Putain, je trouve ça énorme. C'est des voitures, ça, qui valait 60 000 €. Et encore, ils ne les vendaient pas, ils ont arrêté la production. 86 000 € pour celle-ci, la version Speed Spider. Une Aussie avec moteur Ford. Ça, c'est une voiture assez rare. Ah, une Diablo. Encore une. Alors, elle est affichée à combien, celle-ci ? Elle vient de faire du mal encore. Oh là là, 289 000 €. Ouais, le rêve s'éloigne. En attendant, celle-ci est vraiment magnifique. La config, le bleu avec l'intérieur comme ça, beige. Alors, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est vraiment les versions que je convoitais, en fait. De la Diablo, c'est les premières versions. Avec le tableau de bord qui est moche. Enfin, je l'ai combatté juste parce que c'est les moins chers. Maintenant, s'il y a une autre version de la Diablo qui est moins chère, je prends. Je ne vais pas faire de difficile. Regardez-moi ce cul. Mais j'adore, c'est énorme. C'est vraiment une voiture qui me fait rêver, ça. En espérant qu'un jour, le marché se casse un peu la gueule. Et puis, peut-être que ça redeviendra abordable. Là, on a une Testarossa Mono-Specule. C'est avec le seul rétroviseur. C'est les toutes premières Testarossa. Regardez, il y a un seul rétroviseur. Et il est en position haute. Ce ne sont pas les plus belles, mais c'est celles qui cotent le plus. Pas tant que ça. Elle est à 190 000 euros. Les prix sont vraiment bizarres. Alors, on arrive à trouver quelques Françaises. Là, on a une Renault. Par contre, je ne connais pas le modèle. Je suis comme un con. Je n'ai jamais vu cette Renault. Alors, c'est une 750S. C'est une 1954. D'accord. Porsche 356. Par contre, celle-ci, elle doit être en cours de restauration. Parce que tout est vide à l'intérieur. Au moins, on gagne du poids. Alors, ce stand, c'est une vraie porcherie. Il y a 356 partout. Oulah, elle est rose, celle-là. 911. Je ne sais pas si on voit bien en vidéo. J'ai l'impression que ça ressort plutôt blanc. Elle est rose pâle. Moi, je voulais vous montrer ça. Je ne sais pas ce que la plupart d'entre vous connaissent. C'est une Iceta. Donc, on rentre par l'avant. Oui, oui. Et donc, il y a tout un système pour que le volant, il y ait à moitié sur la porte, à moitié sur la charnière. Enfin, c'est un truc bizarre. Et ouais. Voilà. Alors, généralement, c'est BMW qu'on fait. C'est plus connu. Et là, celle-ci, c'est la version... Ah bah si, c'est la BMW, celle-ci. Des petits trolls, c'est pas cher. Donc, à 78 000 euros, celle-ci. Et là, encore mieux. 36 000 euros, là, pour les Silver Shadow. Plus personne n'en veut de ça. Du coup, ça ne vaut plus rien. Pourtant, c'est des voitures sympas. Bon, je suis un peu trop jeune pour avoir ça. Une petite Abarth 750. Une Lotus Elite S2. Corvette C2 Cabriolet. Maserati Mistral. Enfin, ouais, je passe rapidement. Parce que là, il y a énormément de voitures. Lancia Flamina. Jaguar XJS. Lamborghini Murcielago. Donc, une voiture qui pourrait me plaire. Pareil. Mais, voyons voir le prix. Ferrari. Gloups. 260 000 euros. Putain, elles prennent de la cote. Pareil. Un truc de fou. Ferrari 250 GTE. Ferrari 550 Maranello. Alors ça, par contre, j'y pense vraiment de plus en plus à celle-ci. Ou 575M. Parce que, vu que c'est en boîte manuelle, j'ai 550 à cote plus. On va regarder d'ailleurs à combien elle est affichée, celle-ci. À côté, on a une 360 Spider jaune. Très belle config. Pareil, on va regarder à combien elle est affichée. L'amborghini Uraco, dessinée par Bertone. Je vais vous montrer l'intérieur. Le volant, j'adore. Ça fait vraiment années 70. Voilà, je vous montre l'avant quand même. Et donc, voyons voir à combien elle est affichée cette fameuse Maranello. Il précise bien manuelle. Mais bon, elles sont toutes manuelles, les Maranello. Mais ça, c'est histoire de vendre un peu plus. Ouais, 145 000 €. Je trouve ça cher. 360 Spider avec un Y à la place du Y. Bravo. 125 000 €. Alors que c'est une boîte F1. Les prix sont énormes ici, je trouve. Alors, elle a combien de kilomètres ? Peut-être que c'est vestifié par le kilométrage. 27 000 km. Ouais, bon, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. C'est peut-être pour ça. Après, ce n'est pas forcément une bonne chose pour la fiabilité. En face, on a une F430. Alors, on va voir à combien elle est affichée parce que c'est pareil. 128 000 €. Elle n'a que 21 000 km. Mais bon. Est-ce que ce n'est pas une boîte manuelle par hasard ? On va regarder tout de suite. Non, c'est une boîte F1. Je la trouve chère quand même. Land Rover 88 à 45 000 €. Et là, on a un petit peu son concurrent chez Toyota, le Land Cruiser. BMW M1. Alors là, j'adore le design de cette BMW. Alors, le prix n'est pas affiché de cette M1, là. Dommage. Bon, allez, on se fait un petit barbecue. Une petite française et pas n'importe laquelle. Une 205 Turbo 16. Quelques moteurs à l'arrière. Alors là, je suis curieux de voir le prix s'il est affiché. Donc, on peut la comparer au Renault 5 Turbo, Turbo 2, etc. Le prix sur demande. Donc, je ne pourrais pas vous donner le prix. Mais là, on est à plus de 100 000 €, c'est sûr. L'Hamborghini Countach. Alors ça, j'adore. Là aussi, alors là, ce n'est même pas la peine d'y penser, d'acheter ça. Une 25e anniversaire. C'est plus joli avec les ronds. Ce n'est pas très courant d'en voir en jaune, je trouve. Généralement, elles sont rouges. Et donc, est-ce qu'il y a le prix ? Oh là ! Je vous laisse regarder. 550 000 €. Ah oui. Ah oui. Je crois que le marché italien, ce n'est pas forcément les bonnes affaires. Ah, à côté, on a une De Tommaso Pantera. Alors ça, c'est une voiture qui me plairait bien aussi. Je ne sais pas si le prix est affiché. Je ne sais pas si c'est le prix, mais il a marqué 250 000 €. Il me paraît cher quand même. Ferrari 612 Calietti. Alors là, je me dis que le jour où j'ai un gamin, pourquoi pas ? Alors, ce n'est pas celle que je trouve la plus belle, mais elle est quand même moins chère par rapport au FF. La FF est plus jolie, je trouve. Et ça chante bien. En tout cas, on a le V12 et la 575M Maramello. Allez, maintenant, un timer avec cette Ford Sierra RS Cosworth. Avec les ronds reconnaissables facilement. 456M GT. La version modificata de la 456 GT. Donc, on peut voir qu'il n'y a plus les prises d'air sur le capot. La fiabilité a été améliorée, etc. Et là, voilà. Alors là, pareil, on a une petite 4 places intéressante. Alors ici, on a ma Ferrari préférée avec la Scuderia Spider 16M. Donc, c'est la version hardcore de la F430 Spider. C'est une Scuderia cabriolet, en fait. Du coup, on a tous les avantages de la Scuderia. Mais en plus, cheveux au vent. Donc là, on entend super bien le moteur. On peut voir qu'à l'intérieur, c'est beaucoup de carbone Alcantara. Et là, on est dans une version noire. Ce n'est pas très souvent. Ce n'est pas ce que je préfère, mais bon. J'aime bien jaune ou rouge chez Ferrari, généralement. Alors là, on a une 488 Pista. Donc, c'est la version hardcore de la 488. Avec la bande qui la traverse. Et pareil, un intérieur avec beaucoup plus de carbone et Alcantara. Donc, une version allégée, un peu plus puissante que la normale. Avec plus de prise d'air, etc. Un peu plus agressive. Et là, on a une deuxième 205 T16. Pourtant, c'est une voiture rare. Là, on en a deux déjà. Une 355 F1 GTS. Donc, une 355. On n'y oublierait la boîte F1 chez Ferrari. Alors, ce n'était pas forcément une réussite au départ. Mais bon. L'intérieur est sympa là. C'est une belle config avec ce grille intérieur rouge. Ensuite, ici, nous avons une Morcelago rouge. Pas très souvent rouge. Donc, une voiture que j'aimerais bien. Avec les portes en ciseaux, là, ça fait toujours son effet. Très belle voiture. Encore une Diablo. Ils vont vraiment me faire craquer. Il n'y a pas les prix. Et puis, il ne vaut mieux pas que je les voie finalement. J'adore, parce que regardez le siège. Il est en un seul bloc. On ne peut pas régler le dossier en inclinaison. Et ouais. Alors, celle-là, ce n'est pas la toute première génération. Le tableau de bord est un peu plus joli. Et ouais, regardez. C'est une voiture qu'on jette quand même. C'est un truc de malade. Alors, le prix, le prix, le prix. Non, il n'est pas marqué. Comme je vous ai dit, ce n'est pas le plus mal. Une GT C4 Lusso avec une config vraiment sympa. Parce que, généralement, c'est des configs un peu sobres. Là, regardez. Le bleu avec l'intérieur rouge. C'est la Cheytona. Magnifique. Bon, là, à côté, ça s'énerve avec une Aventador SV Roadster. Ouais, il y a du lourd à côté. Je viens de voir. Regardez derrière. Il y a une SLR. On va aller la voir après. C'est très agressif, ces Lamborghini. Alors, après, c'est quand même plus élégant Ferrari. C'est plus en rondeur. Mais là, on a quand même une 458 Speciale. Qui est la version hardcore quand même de la 458. Donc, elle est bien énervée quand même. En bleu, comme ça, c'est un peu plus sobre. Et là, on a une Aventador SVJ en rouge mat. J'adore les SVJ. Moi, perso, ce stand est assez fou. Alors, on a une AMG GT Black Series. Donc, ouais. Là, c'est énorme. C'est hyper agressif. Regardez-moi ça. Il y a des prises d'air de partout. Du carbone partout. Il y a des prises d'air là aussi. On a un aileron qui est énorme à l'arrière. Je vais vous montrer après. Mais là, cet Avent est très agressif. L'aéron, il est vraiment énorme. Là, quand tu as ça en rétro, tu ne fais pas trop le malin. Alors, vu qu'il n'y a que des voitures hardcore ici, donc là, on a la 430 Scuderia. Donc, la version hardcore de la F430. Et ici, donc, la Mercedes SLR développée en partenariat avec McLaren. Donc, là, on a les portes en élitre. Échappement latéraux. Et donc, ce long capot énorme. Qui a caractérisé Bentley Azure. Alors, ça, c'est comme une Continentale, mais cabriolée. On n'en voit pas très souvent. Alors, ici, on a une Ferrari 330 GT 2 plus 2. Coupé Ferrari très élégant. Avec un V12 en position avant. Bon, là, on a une Ferrari Challenge Stradal. Donc, la version Hardware de la 360 Modena. Bon, je vous le dis déjà dans chacune de mes vidéos. Mais voilà, on a les bandes italiennes. On a les gens de Challenge. On a les rétroviseurs en carbone. L'intérieur, complètement différent. Avec siège baquet en alcantara. La planche de bord. Enfin, comment on appelle ça ? Console centrale en carbone. Galérieux. La vitre, ici, qui est spécifique. La grille Challenge avec marqué Challenge Stradal. Enfin, voilà. Une version moins léger, un peu plus puissante. Mais ça change tout. Ça fait toute la différence. Petite française avec ses palpines à 110 berlinettes. Alors, là, on a une voiture un peu spéciale. J'ai l'impression que ça... Regardez, il y a une prise d'air, là, sur le toit. C'est une 308 GTB Competition. Il n'y a que 45 exemplaires. De Tomaso Pantera GTS. J'aime beaucoup, vraiment, le design des Pantera. Regardez, ils ont ouvert les portes de la Countach. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. L'intérieur que j'adore. Alors là, bon, c'est pas la plus belle config intérieure. C'est tout noir. Mais bon, j'aime bien quand même. Le V12, Lamborghini. En fait, c'est toujours la même base de V12 depuis le début, finalement. Qui a été modifié petit à petit. Souvent, les modèles. Voilà, il y a vraiment des très belles carrosseries, ici. BMW Z1 avec la porte qui rentre dans le bas de caisse. Regardez, là. Je ne sais pas si on voit bien, mais la porte, elle rentre, elle se descend, en fait. Dans le bas de caisse. Enfin, vous connaissez sans moins de principe, déjà. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, voilà, une petite voiture sympa, cette Z1. Eston Martin Vanquish. Une des Eston Martin les plus désirables, je trouve, en V12, moi. Nouveau design, très belle. Ferrari SF90 Stradale. Donc, oui, une Ferrari incroyable, hybride, 1000 chevaux. Alors, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'elle n'est pas rouge. En fait, c'est un orange. C'est un peu spécial. Alors, ça, orange, en tout cas au soleil, là. C'est peut-être un peu Rosso Scuderia, peut-être. Non, même pas. C'est même pas Rosso Scuderia. C'est vraiment orange. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu cette couleur. Là, on a une magnifique Lancia. Alors, je ne connais pas le modèle, mais je la trouve très belle. Même l'intérieur, regardez ça. Ouais, Lancia Stratos. Celle-ci, c'est une version, je pense, ravie. Parce qu'elle a des longues portées, là. Il y en a un paquet. Là, si tu ne vois pas clair avec ça. Bon, là, je ne sais pas trop ce que c'est ce délire sur cette GTC4 Lusso. Ils ont fait un covering. Ça fait comme si c'était du carbone forgé, en fait. C'est un covering spécial. Ici, nous avons une carrosserie de 300 SL. Mercedes, papillon. Carrosserie seulement. Ça, c'est magnifique, hein. Ah ouais, d'accord. Et là, on a le châssis, en fait. Là, ils ont dissocié le châssis de la carrosserie. Intéressant de voir comment il fait le châssis, tubulaire. Et du coup, le moteur, là. 360 Modena en boîte manuelle avec seulement 39 000 km. Et du coup, elle est affichée à 135 000 €. Faible kilométrage plus boîte manuelle. Même si elle n'est pas rouge. Je trouve ça cher quand même. L'ancien rallye 0.37. Après, à côté, une Delta intégrale HF. On a encore une 0.37 ici. C'est vraiment énorme. Regardez-moi ça. F430 Spider en boîte manuelle. Alors, vu que c'est une boîte manuelle, du coup, elle est à 195 000 €. Il se trouve ça cher quand même. Enfin bref. Alors là, on a une couleur assez rare. C'est un Bordeaux. C'est le Rosso Mugelo. Avec l'intérieur tan. Très belle config. Voici. Boîte F1. Et elle est à 127 000 €. C'est quand même pas donné. Là, on a une 599 GTB Fiorano. Et vous allez bientôt voir le V12. V12 en position centrale avant. Lamborghini Huracan Performante. Donc, la version hardcore de la Huracan. Wow. Alors là, je dis qu'on avait la version hardcore. Mais là, on a encore plus hardcore. Puisque c'est la Huracan STO. Donc, là, en fait, c'est une voiture de course homologuée pour route. On peut appeler ça comme ça. Très impressionnante. Les ronds derrière et tout. Enfin, regardez. En fait, pour ouvrir le capot, c'est carrément des clés et tout. Ça ne se fait pas comme ça. Et puis, la peinture est pailletée. Je ne sais pas si on voit. Très belle config. Pareil, à l'avant, il n'y a pas de coffre. C'est une voiture de course homologuée route. Donc, ce n'est pas du tout côté pratique. Le coffre ne s'ouvre pas dans le sens conventionnel. Mais il s'ouvre comme ça, en fait. Et pareil pour le capot arrière. Le capot arrière, il va s'ouvrir comme ça. Et voilà, prendre des prises d'air un peu partout. Ici, évidemment, tout en fibre de carbone. Donc, le spoiler et tout. Enfin, ouais, une version incroyable. Ensuite, ici, nous avons encore une Diablo. Donc, les premières générations. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà, le V12. Ici, position centrale arrière. Et l'intérieur. Ce n'est pas dans la plus belle config. Mais bon, moi, je ne serais pas difficile, honnêtement, si un jour j'en prends une. Encore une SZ. Après, on a des Jaguars typeux dans leur jus. Là, c'est vraiment de la sortie de grange à l'état brut. Là, pareil, regardez. Il y a même encore la poule avec ses oeufs. Très belle 348 Spider. Là, c'est marrant. On a quelques Renault sympas. Là, on a un Renault espace. En fait, ils montrent bien que c'était révolutionnaire à l'époque. Parce que regardez, les sièges tournaient comme ça. On pouvait même transformer le siège du milieu en table et tout. C'est très modulable. C'est dommage qu'aujourd'hui, ils aient perdu un peu ce côté-là. Déjà, l'espace n'existe plus. Je trouvais ça vraiment terrible. Et pareil, il y a un concept Renault incroyable. La Twingo qui était révolutionnaire aussi quand elle est sortie. Je me rappelle, quand j'étais petit, quand elle est sortie, j'ai une tente qui en avait acheté une. Et on trouvait ça incroyable de pouvoir mettre les sièges en position couchette. Ça faisait comme deux lits à l'intérieur. Une très jolie Porsche 911. C'est pour ça que je vous la montre. C'est un peu comme celle de tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est une voiture toute moderne. Un panneau rétro, mais à l'extrême. J'ai l'impression qu'elle est neuve. Alors, on a encore une Bentley Azure ici. Je vous montre l'intérieur. Je trouve ça super joli, à part le volant. C'était le premier volant avec airbag. Ce n'était pas une réussite. Le reste, par contre, c'est top. Là, on a quelques Alfa Romeo sympas. Pas forcément de la même génération. Donc, on a la Giulia GTA là-bas au bout. Au milieu, c'est une Zagato. Après le modèle exact, je ne saurais pas vous dire. Une autre encore ici. Ferrari 365 GT 2 plus 2. Ah, alors ici, on a une Dallara. La fameuse marque italienne. Toute récente. Elles font des voitures assez incroyables. Une petite barquette. Regardez ça à l'intérieur. D'ailleurs, déjà, on a les portes qui s'ouvrent en papillon. Ça fait toujours son effet. Regardez, il faut enjamber. Là, il faut être souple. Pour rentrer dedans, il ne faut pas être trop vieux. Il y a à l'intérieur, boîte manuelle. Vous remarquerez, 6 rapports. Beaucoup de carbone. Cantara sur le volant. Du cuir aussi. Là, c'est vraiment une réussite cette voiture. Ah, regardez ça. Ça doit être incroyable à conduire. Ferrari 355 GTS. Alfa Romeo, Alfa Sud. Alors ici, on a un exemplaire unique. C'est une QC. C'est sur base de BMW Elite. Alors, ils l'ont vraiment bien modifiée. J'ai l'impression qu'elle était en bourgeoisie. Putain, l'intérieur est magnifique. Wouah. Putain, j'adore. C'est trop beau. En plus, ça sent le... L'intérieur est incroyable. Le volant, je ne sais pas si c'est du cuir. C'est un truc de fou. Regardez. C'est trop beau. Attendez, j'ai envie de toucher. Oui, parce qu'on a droit. C'est du cuir. C'est du cuir, le volant. On a du bois. On a une odeur à l'intérieur. Oh la vache. Ah ouais. Ah, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Magnifique. Regardez, même là, les contre-portes. C'est magnifique. C'est super, ça. J'essaie de vous montrer un peu le design extérieur. Un truc de fou. Ici, nous avons une 512 BB. À côté, une 575 M Maramello. 599 GTB sur anneau. Une 360 Modena. Avec l'SF Jaitona et boîte manuelle. Très jolie config. Avec ce bleu nuit intérieur beige comme ça. Ici, nous avons une F12 TDF. Une petite F40 ici. Voilà. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est la base. Alors là, on a la voiture du salon. Donc, la Milanina Z17. Là, c'est du lourd. En plus, regardez le travail d'aérodynamisme qui a été fait sur cette voiture. Un truc de fou. On a beaucoup de Mercedes 190 SL dans ce salon. Je ne vous ai pas toutes filmées. Il y a d'ailleurs beaucoup aussi de Porsche 356. Ferrari 330 GTC. À côté, on a une 365 GT B4. Donc, la fameuse Daytona pour son surnom. Alors, blanche intérieure vert. Avec les fameux sièges Daytona. Mais elle est comme neuve. Sinon, regardez. Donc, la V12 ici. Alors là, on a une Iceta première génération. Là, on rentrait par les côtés. Le moteur, elle est là. Alors ici, on a une voiture développée par Ferrari. Et non, je ne dis pas de bêtises. Vraiment développée par Ferrari, mais pas par Enzo. Donc, c'est une Fervest Ranger. Oh putain, là, on a une Jaguar X220. Je ne l'avais pas vue. Me retourne, je tombe là-dessus. Donc, il y a vraiment des raretés dans ce salon. 625 000 euros. Putain, la vache. Elles ont pris de la cote aussi, celle-ci. 281 exemplaires seulement, cette Jaguar. Petit moteur au milieu. C'est un V6 seulement. À côté, on a encore une Countach. Celle-ci est à 475 000 euros. Ferrari 365 GT 2 plus 2. Ici, nous avons une Bizzarini. Alors ça, c'est pareil. C'est très rare. J'adore. Très jolie voiture qui vaut une blinde. Là, on est au-dessus du million. J'adore le design, moi, personnellement, de cette voiture. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Un Fiat. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a trois portes de chaque côté déjà. Alors, c'est une Fiat 850 Visitor Bus, dessinée par Bertone. Dessinée par la même personne qui a dessiné la Countach, etc. Bah oui. Ici, nous avons une Bandini. Une voiture de course. Une place. C'est très varié parce que là, on a un tracteur Lamborghini. Et derrière, on a un Rancho. Le Rancho développé par Matra. C'était une révolution aussi. On peut considérer que le Rancho, c'était le premier SUV de l'histoire. On n'a vraiment pu beaucoup, surtout en bon état. Celui-ci a vraiment l'air comme neuf. Encore une Ferrari 330 chez T2 plus 2. Regardez. On a montré l'intérieur des Ferrari qui étaient vraiment très classe. Alors, sur ce stand, on a deux TVR. Ici, une Sagaris. Et ici, une Tascan. Alors, la Sagaris. Très belle. Très très belle voiture. Moi, j'adore les TVR. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. J'en cherche une actuellement. Voilà. Je cherche une TVR, officiellement. Voilà. Et là, donc, la Tascan. Toujours très spéciale. Il y a vraiment des raretés. Là, on a une Opel Omega Lotus. Équipée d'un V6 Biturbo de 377 chevaux à l'époque, quand même. Il a du lourd. 282 km heure. Ça, c'est très rare. Ce genre de voiture qu'on ne passe jamais. Lotus Esprit V8. Ça, c'est pareil, j'aime beaucoup, forcément, parce que j'en ai une en 4 cylindres. Bon, j'en ai marre de voir des RZ partout. Ouf. Alors là, on tombe sur une 575 Super America. Alors, en fait, d'ailleurs, là, je me trompe dans le nom, parce que le nom officiel de cette voiture, c'est une Ferrari Super America. Et donc, c'est la version cabriolet de la 575M Maranello. Et donc, avec le fameux système de toit qu'on retrouve sur la Renault Wind. Eh oui ! Donc, qui se bascule comme ça. Tac ! Qui revient. Et là, on a une voiture extrêmement rare. Voilà, à l'intérieur. Le toit qui est donc ici. Donc, cette-ci, elle est affichée à 380 000 euros, on va dire. 559 exemplaires seulement. Alors, ici, nous avons une Iso Revolta Lele. Alors, on ne la voit pas très bien. Voilà, d'ici, on la voit un peu mieux. Je voulais vous montrer la forme, parce que je la trouve intéressante. Excalibur. Alors, ce sont des voitures des années 70-80. Qui s'inspire fortement des Mercedes SSK. Donc, celle-ci est de 1984, par exemple. Ça coûte 55 000 euros. C'est pas très cher. Et généralement, regardez, l'intérieur est très sympa. Le design extérieur aussi. Alors, c'est lourd, mais j'en ai déjà vu une faire une grosse accélération. Et c'est à la patate, quand même. Très belle 328 ici. J'aime bien la config. Et là, à côté, on a encore une 512 TR. Oh, ben là, on a encore une SZ et puis une RZ. Ferrari 246 GT, Dino. À côté, on a une 348 Spider. Là, on a une Iso Iceta. Tout à l'heure, c'était une BMW. Là, on a une Iso, donc marquee italienne. 365 GT B4. Et là, nous avons une Mercedes SLR Roadster 722 S. Là, à côté, nous avons une SLS AMG. C'est une back-series. C'est une back-series. C'est une back-series. Ce qui m'étonnait, c'est qu'elle n'est pas des ronds. Mais c'est une back-series quand même. Alors là, sur ce stand, on a vraiment du lourd. Puisqu'ici, nous avons une 599 GTO. Donc, la version Hardcore de la 599 GTB Ferano. Les voitures sont extrêmement chères, je trouve. Là, on a une 348 TS, noire, standard. Et elle est à 90 000 euros. Je trouve ça énorme. Ici, nous avons une Clio V6 en phase 2. Elle est à 95 000 euros. C'est énorme aussi. Alors ici, nous avons le stand Alpine avec deux A110 ici. Donc, une grise et une bleue. Et là, bien sûr, nous avons une berlinette. Donc, A110. C'est une 1600S ici. Magnifique Alfa Romeo 6C 2500. Alors ici, nous avons une magnifique Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Aprilaire. Ça, c'est beau. Regardez, l'intérieur et l'arrière de la bête. Ici, nous avons un stand Bugatti avec certainement une type 35 ou type 37. Une autre ici en jaune. Donc, il courait pour la Belgique si elle est jaune. Et si elle est bleue, il courait pour la France. Alfa Romeo 6C. Qui a couru sous le Scuderia Ferrari dans les années 30. Donc, bien avant l'apparition de la marque Ferrari en elle-même. Donc, on avait la Scuderia Ferrari. Donc, l'écurie Ferrari en écurie de course. Qui donc employait des Alfa Romeo. Alors ici, nous avons une Eston Martin Vintage F1 coupée. Vous ne connaissez pas cette version. Elle est très jolie. Elle est couleur matte. Et effectivement, là, c'est marqué F1 Edition sur le côté. Très sympa. Bugatti type 37A. Ici, nous avons un stand Morgan avec la nouvelle Struywheeler. Avec un petit 3 cylindres. Je la trouve plus large que la Struywheeler précédente d'ailleurs. Donc là, on n'a plus le moteur en porte-à-faux avant comme on avait avant. Avant, on avait un bicylindre inspiré des aérées Davidson. L'intérieur, il s'est en bourgeoisé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup moins. Je préfère également l'ancienne. Alors, c'est assez marrant. Regardez, là, on a un truc avec des tendeurs. Pour pouvoir mettre des bagages a priori. Bizarre. Après, ici, nous avons une Morgane. Avec une couleur rouge mat. Donc celle-ci, c'est une plus 6. Là, pareil, ça s'embourgeoise un peu. Un peu trop à mon goût. Regardez, le levier de vitesse. Ça ne fait plus du tout néo-retro. On voit vraiment que c'est un levier de vitesse BMW. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Regardez. Si on compare à celle-ci, là. Là, voilà. Ça, c'est de la vraie Morgane. Le volant, tout. Le levier de vitesse à l'ancienne. Enfin, voilà. Je me disais aussi, des 300 SL, on n'en a pas vu beaucoup. Ben voilà. On voit l'une déjà ici. En rouge. Donc la fameuse 300 SL papillon. L'intérieur, toujours aussi magnifique dans les 300 SL. À côté, nous avons la version Roadster. Donc là, forcément, il n'y a pas de porte-papillon. Il y aura un souci. Regardez ça. C'est beau. On en a encore une autre ici. Avec un seul rétroviseur extérieur. En forme d'obus. Ça, c'est quoi ? C'est le haut-parleur ici ? Peut-être. Voilà. Alors, ici, nous avons une Lamborghini 350 GT. C'est une des premières Lamborghini. Le premier modèle Lamborghini. Alors, 350 ou 400 GT, moi, je ne sais pas trop faire différence. OK. Donc, c'est une 350 GT. Donc, c'est bien le tout premier modèle Lamborghini. Avec un V12 en position avant. L'intérieur, magnifique. Et à côté, nous avons une Maserati 3500 GT. Ici, nous avons le stand du constructeur Bentley. Avec, donc ici, la Flying Spur. L'intérieur, mais c'est d'une classe. Je vous laisse regarder. Trop, trop beau. Une arrière, là. Il y a Sono. Là, ils ont mis la musique. La musique que vous entendez, c'est la musique qu'il y a dans un bagnole. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est une hybride rechargeable. Cette nouvelle Flying Spur, donc, qui remplace sa Mulsanne. Alors, regardez, c'est intéressant parce que là, on a la Flying Spur première génération et à côté, la dernière génération. Bon, je vais arrêter de vous les filmer. Vous allez en avoir marre, là. Encore une RZ. Non, une SZ, pardon, celle-ci. Version coupée. Alors, ici, nous sommes sur le stand McTaren avec une Artura, ici, en vert. Et à côté, une 720S. Alors là, Berton nous a fait un truc un peu spécial. On peut dire que l'aérodynamisme a vraiment été travaillé, pour le coup. Donc, c'est une Abarth. Une Abarth 750 record. Avec un petit moteur 4 cylindres. Et elle a atteint 190 km heure. C'est une voiture de 1956. Alors là, on a une petite modif spéciale. J'ai l'impression que c'est sur base de 4C Spider. C'est une Abarth. C'est une Abarth. Fiat Abarth 1000, c'est marqué. Et ouais, on voit bien que c'est... Ça ressemble beaucoup à une 4C, a priori. C'est bizarre, ce truc. Heritage Hub. Bon, je préfère la 4C, pour le coup. Magnifique Lancia Stratos. Une reine des rallies. Regardez. Et la vitre, comment elle descend. A priori, c'est normal. A quoi que j'ai une colonie peut-être pas normale, en fait. Voilà. Donc, dessinée par Burton, encore. Alors, regardez. Là, c'est intéressant. On a une 360 Spider. Déjà, avec une config originale. Puisqu'elle est rouge. Mais la capote est beige. Avec intérieur beige. Et donc, elle a 33 000 km. Et elle est à 105 000 euros. C'est une boîte F1. Donc là, on peut voir que le marché... Les prix sont fous. Ici, en Italie, c'est pas très bon marché, en fait. 105 000 euros aussi, pour cette 360 Spider. Avec une config déjà plus classique. Mais elle a 89 000 km. Et je l'ai regardé, mais c'est une boîte F1. Donc, ouais. Bizarre. Les prix en Italie, ça forme beaucoup plus qu'en France. Est-ce que ça va suivre chez nous ? Je ne sais pas. Alpha Romeo 4C Stratopherica. On peut voir qu'elle s'inspire carrément de la Stratos qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même config. On a les longues portées à l'avant. D'où son nom, Stratos Ferica. Elle a été modifiée pour ressembler à la Lancia Stratos. Ah bah voilà. J'avais pas vu que justement, il y en avait une, deux voitures à côté. Une Lancia Stratos. Donc voilà. On voit que ça s'en inspire beaucoup. Après, on en a une autre ici. Mais dans une configuration plus passe-partout, on va dire. Mais c'est pareil. Stratos Ferica. Donc voilà. Il modifie des Alpha Romeo 4C pour les faire ressembler à des Lancia Stratos. Voici, nous avons une Ziliani IZ1 de 505 chevaux. C'est tout récent. Ça, c'est de 2022. Ça ressemble beaucoup aux Alpha Romeo Zagato. On est au rétro. Ça, ça m'inspire fortement. D'ailleurs, on peut voir. Voilà. Ziliani. La Brescia. Lancia 037. Toujours impressionnant ça. Un monstre d'airly. Et là, à côté, on a la version plus civilisée. À côté, on a une Ferrari 250 GT. Voilà. C'est du lourd. C'est très joli, ça. Alors, le moteur n'était pas fait pour être beau à l'époque. L'intérieur, il est splendide, mais il y a des reflets pour vous. Voilà. Très belle voiture, ça. Alors, je ne savais pas que le capot s'ouvrait comme ça sur ces Fulvia Zagato. C'est original, hein ? Ah, c'est peut-être plus pratique pour bricoler dedans, en même temps. Bon, là, on peut voir que le moteur est dans son gilet. Oh la vache. Ça, c'est du moteur, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, d'accord. C'est un moteur Rolls-Royce pour la Royal Air Force. Donc, un moteur d'avion. Après, on a des vieux tracteurs. Alors, celui-là est vraiment vieux et il est full marron. Un case. Lamborghini Murcielago. Donc, un jouet pour grand-enfant. C'est exactement ça. Voilà, là, on est comme dans... Comme si c'était une miniature. On a la miniature d'ailleurs ici, là. Juste ici, et donc la vraie en dessous. Alors là, on a un truc énorme. Je ne sais pas encore ce que c'est. Il faut que je regarde et je vous dis. C'est une voiture allemande apparemment. Ça vient du... Du muséum de Seashheim. Alors, c'est une Brutus. Je pense qu'elle porte bien son nom. Avec un 12 cylindres BMW. D'ailleurs, c'est marqué BMW dessus. Moteur 47 litres. Ça date de 1917. Et donc, la puissance... Alors, c'est... Je ne comprends pas trop pour la puissance. Dites-moi ce que vous comprenez. Parce que moi, l'allemand, c'est pas mon truc. Mais je vois 500 et 750. Je ne sais pas la différence entre les deux. Ah, une petite Maserati MC20. Ça, c'est sympa. Une voiture que j'adore. Avec une config originale. Le drapeau italien qui parcourt tout l'arrière. À côté, on a une Alpine. Dans une config originale aussi. Puisque c'est un espace d'orange. Deux petites deux chevaux. Là, une Charleston et puis une Spot. Tiens, là, on a une Acadiane camping-car. Je n'ai jamais vu ça. Il faut venir en Italie pour voir sa ligne. Lancia Tema 832. Donc, la fameuse Lancia avec le moteur Ferrari. Donc, voilà le moteur d'ailleurs. Il est énorme. Là, il paraît hyper gros comme ça. On se demande même comment ce moteur peut tenir là-dedans. On en a une deuxième ici. Là, voilà, on voit le moteur Lancia by Ferrari. C'est celui qu'on retrouve dans les Ferrari 308. Et l'intérieur, très très classe. Vous avez déjà montré à l'Italian Meeting. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. L'aileron là qui se rentre. Avec une cinématique spéciale que je vous ai montré aussi dans la vidéo d'Italian Meeting. Alors, déjà que ce sont des voitures assez rares. Mais là, je suis au milieu d'un nid de Tema 832. Alors, on va les compter. Là, il y en a une, deux, trois, quatre et cinq. C'est énorme. Encore une Ferrari Testarossa avec un seul rétroviseur, toute première. Ici, une 7.3 Coupé M. Donc là, ça vaut au moins 60 000 euros. Mais ça a peut-être pris de la cote depuis. Ici, on a quelques américaines intéressantes. Ici, un Outroad. Et là, une Nash. J'ai toujours aimé ces voitures-là. Je trouve ça sympa. Cadillac Alante. C'est pas très courant, ça. Honda NSX bleu. Un bleu, bleu. Avec les jantes blanches, en plus. Alors, il y a tellement de voitures que j'essaye de sélectionner vraiment ce qui change de l'ordinaire. Ici, par exemple, on a une Fiat Ghia. Une 1500 GT. Et ouais, j'ai jamais vu ce modèle. En fait, ce salon, c'est un énorme marché de voitures d'occasion, finalement. Même si c'est aussi des exposants comme au rétromobile. Mais ouais, c'est énorme. Donc là, on a cette Eston Martin DB7 Vantage. Et ici, une Lotus Esprit en V8. Lancia Beta Trevi. Alors, j'ai vu plein de Lancia que j'avais jamais vu. C'est sûrement des modèles qui n'ont jamais été vendus en France. En fait, il y a eu plein de déclinaisons de Lancia Beta. Et voilà, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Dont celle-ci. C'est vraiment incroyable le nombre de voitures qu'il peut y avoir dans ce salon. Alors là, on a une Gallardo Nera. C'est une série spéciale. Toute noire. Sauf l'intérieur. Qui peut être bicolore, comme ici. Et ouais, pour revenir au nombre de voitures. L'année dernière, il y avait 5000 voitures exposées quand même. Il y a vraiment de tout. Là, on a vu la Lamborghini. Là, on a une Escort Fast Force. Quand je vous dis qu'il y a de tout. Là, on a une Shelby Daytona. Une Shelby Cobra Daytona. Alors, certainement une réplique. Mais bon, même réplique, c'est rare. Lancia 2000 Coupé. Réplique de Jaguar type D. Ça, j'aime beaucoup. C'est une Auburn. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Speedster Booktail. Une voiture de 1935. Très élancée. Enfin, magnifique. Encore une petite Countach qui traîne. D'ailleurs, j'ai un doute sur celle-ci. J'ai l'impression que c'est une réplique à l'intérieur. L'intérieur est très étrange. Le volant, je trouve qu'il est vachement horizontal. Le jeu de vitesse aussi est bizarre. Ça ressemble pas trop à l'intérieur d'une Lamborghini. Pareil, il y a des sièges. Ouais. A ma vie, c'est une réplique. Même les proportions sont bizarres. Je la trouve vachement haute. C'est clair que c'est une réplique. Lamborghini Murat. Avec le V12 en position centrale arrière. Qui avait fait des criers à l'époque. Ça avait fait rire. Enzo Ferrari. Finalement, après celui qui faisait pareil. Là, on a une Countach. Et celle-ci, c'est une vraie. Pas de doute. D'ailleurs, on va regarder. On voit que les sièges... Et par l'autre, c'était bizarre. D'ailleurs là, on a une voiture vraiment incroyable. Une Bugatti EB110. Alors, je vous en ai montré beaucoup à Chantilly, cette année. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous les entendrez rouler, notamment. Ici, nous avons une Toyota Supra, mais tunée. Et moi qui suis anti-tuning, je trouve que le résultat, là, pour le coup, est sympa. Avec ce verre mat. Petite liserée jaune, ici, là, sur le bas de caisse. Les jantes sont sympas aussi. On voit que ça a été un petit peu modifié pour que ça soit un peu plus agressif. Et ouais, franchement, ça passe. Donc voilà, donc c'est une Toms. Elle a été désiglée et... Ciglée Toms. Voilà, elle a les specs. Donc 2021, 460 chevaux. Ouais, et puis même l'arrière, il est bien énervé. Alors ici, nous avons une Ferrari 500 Mondial. Assez différent des Mondiales qu'on connaît. Ferrari Testarossa. La vraie Testarossa. Sauf que celle-ci, la vraie Testarossa. Alors quand je dis la vraie, en fait, celle-ci, elle est miniature. Elle est super bien faite. Encore un truc bizarre comme je les aime ici. Marcelina. Oh là, la vie de vitesse est bizarre. La porte à l'arrière. Alors ici, nous avons une petite rareté. Donc c'est une Ferrari 166 Panoramica. Par Zagato. On voit tout de suite que c'est Zagato quand on voit l'arrière. Voilà l'arrière très spécial. A priori, on ne peut pas accéder plus près sur celle-ci. Bon, bien, voilà pour ce salon ici à Padoue en Italie. Ben voilà, comme vous avez pu le voir, c'est énorme. L'année dernière, il y avait 5000 voitures. Je ne sais pas combien il y en avait là aujourd'hui, mais un truc de fou. Donc voilà, c'est différent du rétromobile. Ce n'est pas le même genre d'exposant. Là, il y a énormément de voitures à vendre. Mais au final, il y en a beaucoup plus. Ce n'est pas forcément le même style de voiture. On va dire qu'il y a peut-être moins de voitures vraiment hyper prestigieuses. Mais par contre, vous avez vu, il y a beaucoup de Countach. Le Diablo de Ferrari aussi assez rare. En même temps, c'est normal, on est en Italie, donc tant mieux. Donc oui, c'est différent, mais ça vaut vraiment le coup. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un événement incroyable. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant de que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute Berzingue. Salut !